Bien, on va commencer et on va essayer de faire ça de manière un peu précise mais toutefois synthétique. En plus, on est à peu près tous là, donc quelques enseignants qui sont répartis dans la salle. Juste vous dire que... On est à une phase un peu bilan et puis reconfiguration des choses. Donc, le domaine d'études entre ville, architecture, nature est en train de reformuler son projet pédagogique sur les bases d'un héritage, d'une pratique que nous avons expérimenté durant, on va dire, six ans. Alors, vous avez la diapositive devant les yeux. Depuis 2012, donc, c'est la pédagogie qu'on a mis en place qui développe une réflexion critique sur les équilibres métropolitains. Donc, notre objet, c'est de travailler la métropole et les marges métropolitaines, dans son rapport d'ailleurs avec la ruralité, parfois. La régénération des milieux, ce qu'on appelle le territoire public, l'héritage ambivalent de la modernité et l'édifice comme objet culturel. Donc, ça, ce sont des éléments qu'on a développés depuis 2012, qu'on va continuer à développer. Peut-être qu'on reviendra plus tard sur ces différentes choses, notamment au travers d'exemples de travaux d'étudiants. On travaille sur les outils, c'est-à-dire qu'avec quoi on travaille, les outils traditionnels et académiques de l'architecte. Mais aussi, on travaille sur l'invention des outils qui nous permettent de comprendre et de projeter le monde tel qu'il se passe aujourd'hui. En tout cas, on fait des hypothèses là-dessus. Et il affirme la conviction que l'architecte peut mener une réflexion pertinente au-delà des édifices. Donc, ça veut dire qu'on travaille toutes les échelles, le fameux entrelacement des échelles dont peut-être vous avez déjà entendu parler. Et affirme que l'architecture est une discipline spécifique. Ce qui ne veut pas dire qu'une discipline spécifique, qu'on ne va pas regarder autour de nous et qu'on est une équipe pédagogique qui ne parle que d'architecture, bien évidemment. Donc voilà, les bases de la réflexion qu'on a entamée depuis maintenant quelques mois posent la question de qu'est-ce que c'est qu'être architecte au pluriel. Et les trois questions qu'on se pose finalement dans la réécriture de ce programme pédagogique, c'est comment former des professionnels. On aimerait que dans ce nouveau projet pédagogique, on finisse par dire que le domaine d'études, EVAN, est un domaine d'études qui forme des professionnels. Qu'est-ce qu'un professionnel aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'on essaye de se projeter jusqu'à dix ans, se dire que les métiers de l'architecture sont en train de profondément évoluer. Et qu'on a, nous, obligation de se questionner à partir de cette hypothèse-là et donc de faire des hypothèses sur quelles seront les pratiques, quelles seront vos pratiques dans les cinq ans qui viennent, dans les dix ans qui viennent. Peut-être que du coup, dans les nouveautés, on va le voir après, c'est Stéphane Bonzani, après deux années d'exil, revient dans le domaine d'études. Et donc, voilà, c'est aussi une manière de réinterroger ce qu'on a pu faire, de prendre un peu de regard critique et un peu de recul là-dessus et de reformuler un certain nombre de choses. Peut-être que je vais passer la parole là-dessus. Merci. Oui, effectivement, ça nous semblait une bonne idée de se positionner autour de la profession qui est en forte évolution, comme ça a été dit. Et donc, l'enseignement de l'architecture, il est à l'écoute des transformations sociétales. Et parmi celles qu'on constate aujourd'hui, il y a une très grande pluralisation des façons de faire de l'architecture. Bon, les liens à la recherche qui se développent de plus en plus sont une de ces nouvelles figures d'articulation de l'architecture avec d'autres domaines. Mais ce n'est pas la seule. Il y a un rapport finalement à la maîtrise d'œuvre qui reste centrale, mais qui n'est plus exclusif. Et comment une école d'architecture peut-elle en fait prendre acte et se transformer sous les transformations qui sont à l'œuvre dans le métier aujourd'hui? Donc, parmi les points de cette reformulation qui, comme vous l'avez vu, s'ancre vraiment dans une continuité. La plupart des grands enjeux du domaine d'études restent présents. Mais il y avait ce premier point qui était au fond de ce qu'on a appelé l'ancrage dans le réel contemporain, c'est-à-dire une manière de prendre le réel comme une nouvelle condition de travail qui est en train, elle aussi, de se transformer. Le réel, c'est pas simplement... J'allais dire, le réel est une chose trop sérieuse pour être laissé entre les mains des réalistes. C'est-à-dire qu'il y a des façons de l'aborder qui sont des façons très technocratiques, ce réel. Il y a des manières de l'aborder qui sont très techniques, très étroites. Et puis, il y a des façons de le questionner, de l'interroger, de le travailler, de le transformer qui sont beaucoup plus stimulantes, ouvertes, ouvertes à l'étrangeté, ouvertes à des prises de risques. Et donc, c'est plutôt dans cette voie, vous le sentez bien, qu'on a envie d'aller, c'est-à-dire de remettre l'architecte en face de certaines situations économiques, difficiles, sociales, complexes, territoriales, qui sont marginalisées. On reviendra sur ce lien avec les thématiques du labo, du GRF et puis de l'école autour des marges. Et finalement, réinterroger ce réel pour essayer de le prendre comme un outil ou plutôt une matrice extrêmement stimulante de réinvention de notre métier. Donc, il y avait cette question de l'ancrage dans le réel contemporain. Je lisse les trois, puis ensuite, je vous donne le micro pour des rajouts éventuels. Il y avait la question de l'articulation, recherche et projet qu'on voudrait renforcer. C'est déjà en cours et à l'œuvre, cette articulation, depuis plusieurs années dans les écoles d'architecture. Mais c'est en train de prendre une importance nouvelle. On sort de l'idée qu'il y a d'un côté des chercheurs qui cherchent, de l'autre des architectes qui construisent. Cette dichotomie, elle est de plus en plus fluctuante, de plus en plus. Il y a des porosités nouvelles qui s'établissent entre ces deux domaines. C'est aussi pour ça que la profession est en train de changer. C'est parce qu'elle est plus cantonnée, je dirais, à un domaine qui serait qui exclurait d'autres aspects, en particulier la recherche. Donc, c'est ces porosités, ces articulations entre le projet et la recherche qu'on va essayer de mettre en place, qu'on va essayer de renforcer, notamment autour d'innovations pédagogiques dont on va vous parler dans quelques instants. Et puis, ça c'est ce qui a été dit aussi, j'avais un petit peu anticipé il y a quelques instants, sur les pratiques plurielles de l'architecture. Et on a tous fait un peu le bilan et on s'est dit que depuis une dizaine, une quinzaine d'années, il y a eu vraiment l'éclosion de façons de faire de l'architecture très différentes. où se posait la question de l'intervention par rapport à des situations territoriales compliquées. Faut-il construire ? Faut-il réhabiliter ? Faut-il démolir ? Faut-il écrire ? Faut-il travailler sur de la médiation architecturale ? Comment est-ce que finalement on peut être le plus stratégique possible dans des situations et se mettre à l'écoute de ce que réclame la situation, plutôt que d'arriver en prétendant transformer les choses à partir d'un seul et unique geste, qui est de construire un édifice ici ? Donc c'est tout ce débat qui est en train de s'ouvrir et qui, j'espère, vous stimulera. Oui, sur la marche. Sur la question de la reformulation, elle vaut d'ailleurs pour tous les domaines d'études et je pense que les deux présentations qui ont été faites avant ont parlé de cette question des marges. Effectivement, Stéphane l'a un peu dit, il y a aujourd'hui un groupe de recherche en formation à l'école et il doit y avoir cette connaissance, donc non pas seulement d'ailleurs des étudiants en master, mais dès la licence, de ce que défend ce groupe de recherche, qui s'appelle ressources. Donc maintenant, à chaque étape de la licence ou du master, on rend compte du travail qui est fait, mais aussi on vous donne à lire le texte programmatique, qui, je vous le rappelle, est sur le site de l'école. Donc vous pouvez d'ores et déjà le lire, donc avec ces deux axes et une transversalité. Et effectivement, dans le cadre du travail de, à la fois du projet comme du travail de mémoire qui va être opéré au sein du master, et bien cette question des marges doit être absolument centrale parce qu'on vous tire, effectivement, depuis 2005, on est entré dans un cadre du LMD et qu'on doit aussi, notre mission est de pouvoir encadrer et de vous amener aussi, pas tous, mais certains, vers un doctorat qui est une des missions possibles, effectivement, de cette, qu'est-ce qu'un professionnel aujourd'hui ? Et bien ça peut être aussi un architecte chercheur. Donc, et s'il est ancré dans ce territoire, et bien il travaille aussi au sein de ce futur laboratoire, puisque pour l'instant ce n'est pas encore un laboratoire, et donc vous devez absolument avoir conscience des thèmes que développe ce laboratoire. Donc, je vous invite à vraiment, je ne vais pas le développer, mais à lire, effectivement, le texte programmatique du SGRF qui est sur le site de l'école, et de toute façon, nous, ce qu'on a déjà commencé à développer, peut-être qu'on reviendra après sur comment on encadre les mémoires, mais pour la première fois cette année, par exemple, on a donné, dès le début du S8, ce texte, avec la nécessité pour les étudiants d'en prendre connaissance, et d'essayer de voir comment les premières, enfin, le sujet qu'ils avaient esquissé pour leur mémoire, et bien comment ils entraient en résonance avec cette notion de marge. Donc, maintenant, je dirais que tous les étudiants doivent être absolument, avoir cette connaissance de ce qui se fait dans la recherche à l'école, qui la porte, quels sont les projets en cours, parce que les mémoires, mais pas seulement les mémoires, et le projet doit tirer et faire évoluer cette question des marges. Oui, voilà, donc, concrètement, sur cette slide, on détaille, en fait, quelques-unes des situations de projets marginales que l'on peut rencontrer, et bien entendu que la question des marges touche aussi bien à des territoires en marge qu'à des pratiques en marge, etc. Donc, comme disait Géraldine, on reviendra après, plus concrètement, pas aujourd'hui, mais dans d'autres circonstances, sur ces points. Oui, donc, ça fait un certain nombre d'années aussi qu'on met en perspective un ici, la métropole clermontoise, dont on interroge finalement la réalité, ce qu'on a fait pendant cinq ans, et qu'on met en confrontation, pas seulement en confrontation, mais il y a l'idée d'ailleurs, qui chaque année sont plutôt des choix qui sont faits de métropoles européennes, qui finalement fonctionnent comme des learning from, des valeurs d'exemple. Et donc, il me semblait intéressant de détailler un peu à la fois ce qui avait été construit dans le DE ces cinq dernières années, en sachant qu'il y a une opportunité qui se présente sur les cinq années à venir, qui est de construire un partenariat plus privilégié avec Michelin, et avec notamment le réseau des villes Michelin, qui est plutôt à l'initiative de Clermont-Caux, et qui a vocation à mettre en lien, en relation, en réseau, toutes les villes qui aujourd'hui, à la fois, détiennent déjà des sites d'installation Michelin, mais qui ont aussi vocation à être développés. Donc, c'est un peu sur cette base qu'on souhaite développer le programme 2018-2020. C'est en construction, avec des articulations, donc, entre les semestres, ça on le détaillera plus tard, mais ce qui semblait aussi... Tu peux passer ? On en est... Comme c'est pas bien qu'il maîtrise. Alors, oui, pardon. Il y a cette hypothèse qui est faite, effectivement, de travailler sur quatre métropoles, métropoles de faible croissance, mais métropoles européennes, Braga, dès l'année prochaine, Stanford, qui est dans un bon lieu immédiat de Manchester, peut-être l'année suivante, la situation du Pays Basque, autour de Saint-Sébastien et Vitoria, la capitale du Pays Basque, et puis 2021-2022, on le confirmera, mais il y a aussi une opportunité, peut-être, de s'intéresser au cas de Karlsruhe. Ces thématiques portées par le réseau Ville Michelin, elles sont telles qu'elles sont annoncées aujourd'hui. C'est des thématiques qu'on a déjà, dans l'EDE, largement portées, qui nous intéressent, la question des mobilités, la question de... Bon, l'économie circulaire, c'est un peu nouveau, mais en tout cas, la question de la nature en ville, construire la nature, ville verte, ce sont les thématiques telles qu'elles sont annoncées aujourd'hui dans le cadre du réseau Ville Michelin, et sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Puisque, si tu continues, voilà, comme je vous le disais, les cinq années précédentes, elles ont été fabriquées sur le fait que, chaque année, on avait une thématique forte avec un ici, Clermont-Ferrand, je le redis, la grande métropole clermontoise, et notamment son lien avec les deux PNR, la question du lien avec la ruralité, mise en perspective avec cinq situations. Donc là, on peut commencer à les détailler. La première, en 2012-2013, on a travaillé sur le Grand Genève, plutôt autour de la thématique de la métropole rurale, dans une situation transfrontalière assez singulière. En 2013-2014, il y avait une thématique forte qui était plutôt la question de la ville diffuse, en s'appuyant notamment sur les écrits de Corbeauze. On avait choisi le cas de Varese, qui est une toute petite ville prise dans cette sphère de la métropole tessino-millanaise. En 2014-2015, on s'est plutôt intéressé au baliès occidental, c'est-à-dire les coulisses. La thématique, c'était la question des coulisses urbaines. Donc finalement, un territoire non vu depuis la métropole barcelonaise, derrière la Colcérola, mais qui reçoit finalement aujourd'hui toutes les installations industrielles, tout ce que la métropole un peu rayonnante barcelonaise, avec la reconquête du littoral, a rejeté sur les arrières. Donc cette question un peu des coulisses. En 2015-2016, on a fait un voyage, on s'intéressait à la situation de la capitale de Lorézount, en fait qui lie Copenhague à Malmö autour de la question des mutabilités urbaines, ce qui a été l'occasion notamment sur Clermont de commencer à fabriquer un travail qui nous est cher et qui constitue pour nous un outil assez intéressant, la question de l'atlas. On avait fabriqué cette année-là un atlas des 250 hectares de friches mutables clermontoises qui avaient été présentés lors de l'inauguration de la nouvelle école de Sabourin. Et puis, donc 2016-2017, on s'est plutôt intéressé à la question des mobilités autour, enfin, avec un regard porté sur le grand porto. Et cette année, on avait fait le choix un peu volontaire de mettre entre parenthèses l'ICI, Clermont-Ferrand, pour se consacrer à un seul ailleurs, l'Iège, donc qui a fait l'objet d'un travail en S9, en S7, qui est prolongé aujourd'hui en S10. Je ne sais pas si vous avez pu voir. On s'est efforcé aussi de faire une petite exposition en janvier qui relatait le voyage pédagogique réalisé en Wallonie et en Roures avec ce travail d'atlas qui a été présenté lors de cette exposition. et de récits fictionnels, Géraldine. Voilà, je vais repasser la parole peut-être à un camarade sur la question de la structuration future envisagée. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, David, c'est que le partenariat avec le réseau des villes Michelin, vous voyez, depuis 2012, on s'intéresse à des métropoles européennes. C'est peut-être et sans doute l'occasion pour nous d'aller peut-être un jour, en tout cas, c'est dans ce sens qu'on travaille, aller plus loin, c'est-à-dire que peut-être envisager aussi des villes sur d'autres continents, l'Asie, l'Amérique. Voilà, bon, ça, c'est des choses qui sont en cours. Ça sera sans doute pas l'année prochaine, mais voilà. Non, mais penser à Atlantin en 2019, c'est possible aussi, quoi. C'est aussi des perspectives qu'on pouvait mettre sur la table. Alors, l'organisation des études, il va se faire finalement des parcours sur trois axes un peu importants, le projet, ce qu'on appelle les approfondissements, donc chaque domaine d'études a sept cases dans sa grille, néanmoins, nous, on l'aborde d'une certaine manière, on va en parler tout à l'heure. Et puis, une nouveauté, ce qu'on a appelé les élargissements disciplinaires. Ça fait partie, mais c'est compris dans les élargissements. C'est pour ça que je... Donc, quatre semaines de projet. Donc, vous voyez, sur le Master 1, 7.1 et 8.1, donc il y a situation, forme, programme, et puis au semestre 8, on inverse programme, forme, situation. C'est-à-dire qu'on rentre dans le projet par la situation et puis on va aller décliner ça jusqu'au programme et on inverse au semestre 8. Semestre 9 et semestre 10, territoire au pluriel de l'architecture et au semestre 10, on inverse avec l'idée que l'architecture du territoire. Donc ça, c'est un peu... ça donne un peu le cap de... un peu la ligne telle qu'elles seront développées sur les quatre semestres en projet. En face de ça, vous avez le développement des mémoires, donc sur 8.2 et 9.2, autour de journées d'études, élargissement. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, cette question-là qui va dépasser la simple... enfin la simple... le cadre des points 2 dédiés aux mémoires, c'est-à-dire que les journées d'élargissement seront des objets communs à l'ensemble du domaine d'études, enseignement, enseignant de projet, pratique du projet et aussi pratique de la recherche. Donc je vous liste pas les... enfin vous voyez, vous avez deux... devant vous un peu la liste des enseignants tel que ça se préfigure aujourd'hui dans la grille du programme, avec Stéphane Bonzani qui est dans le 7.1, 8.1, 9.1, 10.1. Manière de dire... alors après, c'est... vous l'aurez sur des temps qui sont assez courts, mais sur des temps qui sont vraiment dédiés à la question de comment on investit cette question de la recherche au sein du projet. Petite... voilà. Là, vous avez une sorte de mapping général de l'ensemble... l'ensemble du cursus depuis le S7 jusqu'au S10. Alors, les deux barres, ça montre... le premier semestre se passe à l'hier. Ensuite ici, deux semestres à l'hier. Donc vous allez un peu l'annoncer des... l'annoncer des différentes situations qui sont réalisées. En vert à chaque fois, donc ça, ça se produit deux fois sur le M2, à la fois la fabrication d'un atlas sur l'hier que vous allez développer et un voyage, évidemment, puisqu'il y a l'atlas et associé à ça, le voyage... voilà, avec un temps commun qui est fabriqué. Alors, vous voyez, sur le dessin, pour le comprendre, en pointillé, il y a le S9, c'est-à-dire que toujours, tout ce qui dépasse, comme ça, les grandes cases, ça veut dire que ces temps-là sont communs, partagés entre les Master 1 et les Master 2. Donc les quatre semaines de projet avec leur structuration telle qu'on a pu l'évoquer. Et puis les petits carrés de couleur rouge qui sont les trois approfondissements. Trois approfondissements, il y en a un, c'est le premier qui est l'approfondissement... Ouais, peut-être qu'on essaie... Ouais, peut-être qu'il y a même... On va revenir là-dessus, peut-être sur... Je ne sais plus comment c'était... Non. Le premier approfondissement qui est plutôt sur une thématique ancrage dans le réel. Le deuxième approfondissement qui est plutôt sur la thématique articulation, projet et recherche. Et le troisième approfondissement qui est plutôt pratique plurielle. Ce que vous avez devant les yeux, finalement, est à la fois l'architecture de la formation et des différents enchaînements pédagogiques, mais c'est aussi le cadre qu'on se donne entre nous pour construire et reconstruire les enseignements. Et puis à la fin, nouvelle innovation dans la grille du programme, c'est-à-dire que pour l'instant, en lien avec le mémoire, vous aviez la possibilité de développer une mention recherche. On va mettre en place la possibilité, dans quatre parcours possibles, la possibilité de développer quatre types de mentions. Une mention recherche, qui comprend l'édition, la publication, voilà. Une mention plutôt design build, qui est plutôt en lien avec la construction, la matière, l'expérimentation. Une mention plutôt marge métropolitaine en lien avec des questions d'urbanisme, de projets urbains, de paysages. Et une mention construire avec l'existant, qui sera plutôt portée sur une question de dire qu'est-ce qu'on fait avec l'architecture, la ville, telle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, vous aurez tous un PFE commun et en même temps, la possibilité de choisir une manière de vous engager plus spécifiquement par rapport à ce que vous avez envie de développer. Alors, les mentions n'existent légalement que la mention recherche. Voilà, ça n'existe pas différemment, mais on s'est dit qu'il fallait des pionniers et qu'on allait instaurer ça dans la manière d'appréhender les PFE aujourd'hui. Voilà, vous l'avez dans le détail, après vous récupérez sans doute le diaporama, vous allez dans le détail, pour voir un peu comment s'organisent les choses semestre après semestre. Peut-être juste pour rajouter quelques mots par rapport à ce que vient de dire Jean-Dominique, c'est que finalement, ces mentions un peu spécifiques correspondent à des heures pédagogiques qui sont dédiées, c'est-à-dire qu'en plus de l'encadrement de projet, il y a un volume d'heures, alors bon, pour l'instant, ça a encore à définir, on est parti sur 40 heures par mention, mais qui sont finalement des encadrements spécifiques qui ont vocation à encadrer et à aider les étudiants dans la définition de ces mentions-là. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui se fait en autonomie, c'est quelque chose qui est aussi encadré, alimenté, aussi bien de manière théorique que, j'allais dire sous forme de TD, en lien avec le projet, et qui sont là pour permettre cette diversité des pratiques qu'on a évoquées précédemment avec vous. Et elles se font dans le cadre du S10 ? Elles se font dans le cadre du S10 ? Puisque, effectivement, comme la dit Jean-Dominique, il n'y a que pour l'instant que la mention recherche qui est reconnue de fait et qui se fait dans le cadre du S10, c'est-à-dire que vous faites votre mémoire en S8, S9, et ceux qui veulent prolonger ce travail le font sur le temps du S10 en même temps que le projet et le PFE, et soutiennent leur mention recherche le jour même où ils soutiennent leur PFE. Donc là, l'idée, c'est que chacun, finalement, va décider de ce qu'il soutient en plus. Donc c'est un prolongement, et certains, ça sera ce prolongement recherche, et d'autres, ça sera des prolongements tels qu'ils ont été définis. Comme si chacun pouvait apporter une spécificité, quelque chose en plus du projet tel qu'il est fait normalement. Donc, jusqu'à présent, il y avait effectivement, au cours de ce PFE, ça va nécessiter une organisation particulière, pour l'instant, on entre dans l'inconnu, mais au moment du PFE, eh bien, il y avait l'obligation, effectivement, d'arrêter la discussion sur le projet et de passer à la mention recherche. Donc là, chacun aura quelque chose à défendre en plus, donc, qu'il aura travaillé avec une équipe du DE. Ce ne sera pas forcément les mêmes, évidemment, puisque l'idée, c'est de tirer profit de nos parcours spécifiques, et on est tous architectes, mais on n'a pas du tout le même parcours. Donc, c'est aussi, à travers nos parcours propres, eh bien, de pouvoir emmener des étudiants vers différentes choses, colorations. Les pratiques ? Que ça correspond à la réalité des pratiques plurielles ? De pratiques professionnelles ou de pratiques pédagogiques qui sont déjà expérimentées, où on peut aller un peu plus loin. En tout cas, c'est effectivement, vous voyez, il y a plusieurs disciplines qui sont même représentées au sein de cette équipe, mais c'est vraiment de voir qu'on a tous des parcours assez différents, même en étant architecte, donc en ayant le même diplôme. Donc, c'est de tirer profit de ça pour vous le faire partager. Alors, peut-être quelques exemples, mais on va aller assez vite. C'est-à-dire qu'il y a quand même des modalités pédagogiques un peu récurrentes, des outils qu'on utilise un peu régulièrement, donc, par la travail de représentation, l'identification des enjeux territoriaux, par exemple, parce qu'on voit l'image, la définition de stratégie à l'échelle territoriale. Question de l'insertion architecturale dans son site. Alors, le milieu comme matière première, je pourrais marquer les morphologies derrière, mais c'est moins, c'est comme ça. Voilà, la question de la ressource qu'on va évoquer. Ce sont des exemples, des thématiques récurrentes qui reviennent comme ça dans la plupart. Toujours la question de la ressource, de la matière. On va parler aussi de la mise en récit. Ça fait partie des choses mise en récit dessiné ou mise en récit écrit dans des objets comme ça aussi d'articulation projet-recherche, par exemple. La question du programme, la question des usages, composition, encore plus parlant. La construction et le détail, toujours aussi renforcée peut-être avec le design build et peut-être le prototypage qu'on pourrait essayer de mettre en oeuvre, qui aboutissent à ces fameux moments un peu solennels que sont la présentation des PFE. Donc là, pour revenir juste, j'ai déjà un peu dit, mais ça permettra de l'avoir, donc, les parcours à approfondissement, trois objets par semestre. Donc, ça concerne le S7, le S8, le S9, à chaque fois, le réel contemporain, articulation théorie et projet et pratiques plurielles. Et puis, les thématiques PFE au choix, mention, les conditions du projet architectural, urbanisme et projet urbain, marge métropolitaine, transformer l'existant, design build, prototype, échelle 1, expérimenter avec la matière. Et puis, le dernier qui existe, lui, pour le coup et qui va être renforcé, recherche, édition, médiation. Ce sont des exemples de ce qu'étaient les approfondissements aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas de tout réinventer non plus, il s'agit aussi de reformuler un certain nombre de choses et de cibler un peu quelques endroits pédagogiques. Donc, voilà des outils qu'on utilise, la variation volumétrique à partir d'un programme, le travail de maquette autour de la matière et du détail d'architecture, avec d'autres outils, l'axonométrie pour parler de l'enveloppe et de sa matérialité, par exemple, l'illustration comme objet qui n'est pas qu'un objet de communication mais qui est aussi un objet qui permet de définir et de travailler au caractère des propositions que vous pouvez faire. Voilà, d'autres types d'illustrations. Il y a plein d'illustrations. Encore des illustrations. Et puis, partie mémoire, séminaire et option recherche. structurez autour. c'est moi qui ai fait ça. Donc, structuré autour. Alors, évidemment, tout ça, c'est en construction mais structuré chaque année. Alors, ça concernera évidemment les UE dédiés, le 8.2 et le 9.2 mais deux journées d'études transversales qui concerneront l'ensemble des enseignants du DE et l'ensemble des étudiants inscrits dans le DE M1 et M2 confondus. une pour les semestres d'hiver, donc premier semestre autour plutôt de la question métropolitaine. Donc, ces journées d'études feront l'objet d'un... on parlait peut-être mieux que moi tout à l'heure et une deuxième au second semestre plutôt centrée sur la question de l'édifice, de sa matérialité, de sa mise en oeuvre, son écriture. Voilà, deux thèmes. Donc, finalement, dans le cursus, si vous faites le M1 et M2, vous avez deux journées, enfin deux journées, deux sessions de journées d'études sur la question métropolitaine et les marges et deux journées de sélection sur l'édifice et sa mise en oeuvre. L'idée, c'est d'avoir des apports. Ces sessions de journées d'études, on va les proposer publiques et donc tout domaine d'études pourra aussi participer, assister à ces journées d'études. Ah, là, c'est tout, on va les filmer. Voilà. Oui, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est qu'on ne croisait pas assez entre les enseignants de projet, les enseignants qui faisaient le suivi des mémoires et le séminaire. Alors, effectivement, le temps du séminaire, c'était un peu ce temps-là, mais finalement, on l'a fait un petit peu et notamment sur la question des outils. C'est vrai que dans tous les slides qui ont été montrés, on a beaucoup d'outils qui sont utilisés et effectivement, on a fait un thème de séminaire pendant plusieurs années qui a abouti d'ailleurs aussi à faire un travail de réflexion sur les outils et de le présenter lors de la Biennale de Lyon en juin dernier, donc avec l'objectif qui est en cours de faire une publication sur le travail qui a été mené pendant 4-5 ans au sein du DE, mais surtout sous l'angle des outils. C'est-à-dire, aujourd'hui, comment un étudiant à une architecture peut répondre aux enjeux contemporains et en même temps répondre avec et avec quels outils. Et ça nécessite de réinterroger les outils de l'architecte, les outils traditionnels, mais aussi potentiellement d'hybrider avec des outils qui viennent d'autres disciplines. La question du récit, on l'a vu, le récit illustré, le récit fictionnel est un exemple parmi d'autres des manières de re-raconter le projet différemment avec d'autres outils. Donc là, c'était le point de rencontre potentiel entre les enseignants de projet et les enseignants, donc les encadrants de mémoire. Mais avec ces phases d'élargissement, c'est élargissement, c'est tout nouveau alors. Donc élargissement, eh bien là, véritablement, pendant une journée ou une journée et demie, on croise sur une thématique commune, il y a aussi des apports d'intervenants extérieurs et il y a un travail spécifique qui vous est demandé. Donc là, c'est véritablement un temps de croisement de l'ensemble de l'équipe. Pardon ? Éric ? Éric ? Ou David ? Est-ce que tu veux... Éric, David ? Ou... Éric, David, il y a des réagis de Romain. Pour le voyage d'études, peut-être ? Oui, les voyages d'études, ça correspond effectivement aux... C'est toi le voyage, quoi. En concernant plutôt les S7 et les S9, les cinq voyages qui ont été réalisés lors du programme précédent correspondent aux cinq situations de métropole européenne qu'on vous a présentées tout à l'heure. Donc un certain nombre de villes, visitées, évidemment, un certain nombre d'un corpus chaque fois convoqué qui est fabriqué par vous, étudiants, qui fait l'objet du carnet de voyage, peut-être passé, rapidement. Voilà, un certain nombre d'exemples de projets qui ont pu être vus ensemble qui fabriquent cette culture commune de l'atelier en lien avec la thématique de l'année. Voilà, donc à Barcelone, Zurich, Nyon, Jacobson à Copenhague, Terranie à Caume, je ne sais pas si on en est là. Ah oui, c'est toi là. Oui, c'est moi d'ailleurs. Voilà. Je ne sais pas comment on en est des illustrations. Voilà, je crois qu'on a terminé, on va s'arrêter là. Vous avez peut-être des questions ? Je pense qu'on pourrait quand même conclure, on ne s'est quand même pas présenté, on a l'ensemble des enseignants du DE aussi qui sont dans la salle donc peut-être c'est le moment de me rejoindre pour la photo parce qu'on est filmé. Non, Olivier, Laurie, il est bien qu'on se présente tous aussi parce que vous ne connaissez pas forcément. Simon ? Donc, Simon Tessou, j'enseigne en S10 dans le domaine d'études d'Avanne donc l'unité d'enseignement se conduit au PFE. Et en S1, ce qui fait que les étudiants a priori te connaissent. Bon, moi, je suis David Robin, je suis architecte et j'enseigne en S6 avec certains d'entre vous actuellement et également plutôt en S9 dans le domaine d'études d'Avanne. Donc, Géraldine Tessier, j'enseigne donc dans le champ HCA en deuxième année et ensuite dans le domaine d'études d'Avanne donc pour le suivi des mémoires en 8 et en 9 et aussi dans l'organisation des séminaires et je suis co-directrice du GRF. Éric David, donc, on se connaît pour la plupart, je vous ai eu un S3 et donc pour l'instant, je suis en S8 dans le domaine d'études d'Avanne et à partir de l'année prochaine, je serai avec Simon pour encadrer les PFE. Jean-Dominique Prieur, donc j'enseigne dans le S5, S6 et dans le S7 domaine d'études d'Avanne. Voilà. Stéphane Bonzani, on se connaît, on s'est venu en atelier de projet pour beaucoup d'entre vous, en théorie de l'architecture et donc voilà, là j'ai été exilé. Maintenant, je reviens dans le domaine d'études d'Avanne donc je risque d'en voir encore d'autres. Je suis, si je ne vous l'avais pas dit, je suis architecte et docteur en philosophie et je travaille beaucoup sur cette articulation entre les deux disciplines. Donc Pierre Dufour, on s'est déjà vu en S3 aussi, je pense que vous me connaissez et j'enseignerai donc en S7 normalement dans le domaine d'études. Donc Luc, les autres points, on se connaît aussi paysaviste, S5 et S9 dans le domaine d'études. Et juste, vous signalez que donc on a mon père Olivier Malclès qui est amené à aller enseigner dans une autre école, une école d'architecture de la ville et des territoires de Marne-Avallée et qu'on réaccueille après quelques années d'exil aussi Boris Boucher qui enseignera dans le S8. Et donc Laurie Gangarossage enseignerait aussi le S8 avec Boris Boucher et sur le suivi des mémoires et séminaires en S8-S9. Et Olivier Guillon, j'en connais certains en S2, en S3, S5 et puis là j'enseigne dans le S9 chez Evan. Et il manque Marc-Antoine Durand qui lui n'enseigne pas le projet en master mais qui est avec Laurie et moi cette année pour le suivi des mémoires et donc l'année prochaine pour le suivi des mémoires il y aura donc 4 enseignants Stéphane, Laurie, Marc-Antoine et moi-même. Et il y a deux contractuels qui ne sont non, ils ne sont plus là. Grégoire et Grégoire Lafarge et Alessandra Marcon. Voilà. Et là vous avez l'équipe au complet. Et donc là on est prêt à répondre à vos questions si vous en avez une. Merci. Merci.